À la veille de la journée internationale dédiée à la femme, entre les quatre mues de l'hôtel Robert s'est tenue une spéciale conférence sur la notice de la femme avec pour orateur le coach Patrick Armand Pognon. Au début, deux belles princesses au nom de Madame Victoire Amiens, inspecteur commercial de formation, et Mélanie Lorne, opératrice économique spécialisée dans l'expédition des vivriers à l'international, ont trouvé les rideaux de la soirée par l'hymne national et le credo Fiat de Monde. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je crois. Je suis ambassadeur du développement, ça fait à peine dix jours. J'ai pris sur moi d'écrire au coach Pognon. Sa réponse m'a littéralement mise en confiance. Il m'a dit, je vais bien te reprendre, princesse de Dieu, mais avant, parle-moi de toi. Pour demander à quelqu'un de parler de lui, il faut avoir de la considération pour cette personne. J'ai vécu cela et je tiens à ce que la majorité d'entre nous puisse faire cette expérience. Je n'arrivais pas à me débarrasser de tout ce qui était autour de moi. Pour un oui ou pour un non, mes enfants, mes frères, ceci, cela. Je ne peux pas faire de programme pour sortir. Et même emprunter le Nyangou, c'est tout un problème pour moi. Mais aujourd'hui, quand je dis que je veux aller là, j'appelle seulement Nyangou, elle est là, je monte et puis je m'envoie. Les enfants me disent, mais maman, tu as changé. Maintenant qu'on vient te parler, tu nous parles doucement. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Comme de coutume, la parole a été donnée à un autre orateur pour décréter la bienvenue à l'assistance. Et cet orateur est le coach Moussa Samba, cadre de banque. Je vous dis poison, je vous dis carbon, je vous dis aquava. Aujourd'hui, vous êtes dans mon village, le FIAD. Et dans mon village, on partage la joie, on partage la santé, on partage l'amour et on partage surtout l'amour de Dieu. Je vais vous décréter une très belle clinique de la santé et du bien-être. Pourquoi j'aime le FIAD ? C'est à cette question que l'ambassadeur Thérèse Kouamé, épouse Alou, chef service au ministère des Finances et du Budget, a répondu de la plus sincère des manières dans cette rubrique. J'avais une douleur intense. Les médecins disent, on ne peut pas le soigner, tu dois vivre avec ça. Je suis parti sur YouTube pour calmer un peu ma douleur. Et je visionne une vidéo et je vois un monsieur qui dit, la maladie n'existe pas. On peut terroriser la maladie. On peut vivre sans maladie pendant 400 ans. Ils disent, mais c'est quoi ça encore ? J'ai fermé mon téléphone et j'ai dit, non, ça n'existe pas. Ça, c'est une annexe. Non, non, non. Le lendemain, je suis parti encore. J'ai dit, mais le monsieur là, je dois le voir. Parce que je ne peux pas vivre avec cette douleur-là pendant toute ma vie. Je dois le voir. Il y a une annonce qui dit qu'on veut être avançable de développement, être dans le FIAD. Je dis, oh, le monsieur là, je vais le trouver là-bas. Il doit me guérir. Il doit me guérir. Je me suis immédiatement inscrite. Quelques jours, il nous a demandé de parler de nous. Bon, j'ai parlé un peu. J'ai dit, mon sac, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ma maladie, si vous pouvez soigner. Il dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, hein ? Il m'a donné des directives. J'ai commencé le traitement, tout, c'est qu'il y a. J'ai dit, mais le monsieur là, il dit la vérité, hein. J'ai mis mes médicaments de côté. J'ai dit, toi, je ne te prends plus. Il y a un sac de médicaments, je ne te prends plus. J'ai essayé pendant deux semaines. J'ai dit, coach, on dirait que c'est vrai, hein. Il y a beaucoup d'améliorations. Je ne prends plus de médicaments, hein. Vraiment, ça va, il y a beaucoup d'améliorations. C'était douloureux. Mais aujourd'hui, je suis arrêtée devant vous. C'est dans une douceur particulière et avec intelligible voix que le coach Gisèle Haka a fait don de son exhortation qui avait pour thème, la femme, une opportunité. L'ancêtre de l'Afrique reconnaissait en la femme une opportunité d'avoir un partenaire de vie. Elle est celle qui offre son épaule à son homme, le restaure, le rassure et le célèbre lorsqu'il est sécoué par les affaires professionnelles et politiques. Partenaire à visée du sexe. Seule la femme peut offrir le plaisir de t'arrêter des seins, des fesses, un corps de rêve. Oui, la femme est une opportunité pour les hommes qui acceptent d'aller à l'école de nos ancêtres. Il faut être insensé pour ne pas désirer, honorer et considérer sa femme. Cette belle exhortation s'est vue accompagnée et amplifiée par le message du jour, la notice de la femme. Un thème appétissant dont le décryptage a été méticuleusement et correctement cuisiné par l'espère en bonheur conjugal, le coach Pogneau. Quand la femme se fâche, on dit le secret est dehors. Ce n'est pas le secret, le secret est dehors. Quand la femme se fâche, Dieu se fâche. Quand la femme se fâche, Dieu se fâche. Elle ne peut pas souffrir pour toi et tu vas la maîtriser. Dieu ne peut pas être d'accord. Elle ne peut pas veiller sur tes enfants pour toi. Demain, tu vas dire, j'ai de réveiller sa femme. Mon enfant est ministre d'État. Mon enfant est chef d'État. Mon enfant, grâce à qui ? Grâce à l'inspectrice. La ministre de l'Éducation nationale qui a formé cet enfant et fait de cet enfant ce qu'il est devenu. Le mandat est dialogue et compassion. Dialogue veut dire quoi ? Elle est concours avec elle. Le mandat veut causer. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Elle veut simplement que tu la viennes au salon de coiffure. Elle veut que les gens du salon de coiffure voient que son mari à elle l'accompagnent au salon de coiffure. C'est-à-dire, elle veut que tu fasses ça. Mène-toi, c'est vrai, tes affaires. Mais en le faisant, tu as envie aussi d'acheter chez Dieu des bénédictions. Elle veut se sentir aimée, désirée. Elle veut ces signes d'affection-là. C'est important de valoriser votre épouse. Évitez les papas, les mamas. Donc nous devons faire en sorte que madame se sente bien. Elle se sente importante. Parce que si vous ne le faites pas et que vous épousez la femme la plus fidèle du monde, mais que vous ne le faites pas, un autre homme, comment ne pas le faire ? Et vous vous laissez en danger. Suite à ce développement, quelques participants ont réagi, notamment cette charmante dame qui a demandé au coach d'où lui venait l'audace d'aborder certains sujets tabous. On va tous à l'église. On prie. On va la Bible, on croit. On va des prêtres, on va des pères spirituelles. Mais il ne m'a pas encore mené à voir la réalité comme vous l'avez vécu. Le sexe, il faut faire ça. Il y a des tabous, quoi. Je ne sais pas sur quoi vous basez. Donc moi, je me fais vraiment plus. C'est un, excusez-moi, c'est un, mais les doigts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'avouer? Mes amis, tout ce que vous avez vécu dans la réunion, j'ai vécu. Avant de sortir de là et de lire la parole de Dieu pour comprendre combien Dieu m'aime. Voilà, le pouvoir que Dieu m'a donné, je vais te dire seulement à dire ça. Suite à l'appel à contribution lancé par le MC juste après, dix privilégiés de Dieu ont été choisis pour dîner en leur rang de princes et princesses. Attablés et bien disposés, ils savourent avec grand appétit les délices mis à leur disposition tels que la tomate provençale comme entrée, du Saint-Pierre au four, du Kéjénou de pentade, des émissés de bœuf au fromage comme plat de résistance avec des accompagnements, le tout ajouté à la salade de fruits, de l'eau, du soda, du vin. Oh oui ! Tout ce qu'il faut pour se sentir honoré, apprécié et valorisé. Je suis extrêmement heureuse d'être là aujourd'hui. Je le suivais depuis plus de six mois sur les réseaux sociaux et je rêvais de le rencontrer. Ce qui m'a un peu poussée à venir à cette conférence, tellement satisfaite de tout ce qui se passe et à ce qu'on voit à la télé et à ce qui se passe sur le terrain. Un excellent conférencier et à tellement de choses qu'on ne savait pas et qu'on découvre avec le coach Pognon. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, cette belle soirée s'est vue clôturée avec un vibrant atelier de programmation dirigé par le coach Ren Fago, responsable Web TV Lomé. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Ces bénéficiaires ne manquent de donner leur avis sur cette soirée aussi magnifique que jamais. C'est ma deuxième participation. La première, c'était à Cocody, Hôtel Palm Club. Le thème, c'était la vie de couple. Puisque j'ai aimé la première fois, donc je suis venue aujourd'hui participer. Je me sens bien parce que j'ai appris de nouvelles choses. Donc, ça va. C'était vraiment une journée exceptionnelle pour moi. J'ai appris beaucoup. Sincèrement, j'ai beaucoup appris. Comme je l'ai dit, pour abduire de lui, je ne veux pas dormir ignorant pour ne pas dire bête. C'est lui qui hésite, qui ne connaît pas, qui ne suit pas les enseignements du PM, de coach à Montpoulon. En tout cas, ces enseignements sont très, très enrichissants parce que chaque jour, on est fait qu'il découvre encore de nouvelles choses. Comme vous l'avez vu et entendu tout au long de ce compte rendu, c'est l'occasion de mener une profonde réflexion sur la femme. Une réflexion qui portera plus de fruits avec les enseignements acquis au soir de ce 7 mars 2023 sur la terre ivoirienne. Hommage à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs, à nos filles et vive la journée internationale de la femme. Sous-titrage ST' 501